Musique Le regard approbateur, le sourire d'un parent, tous les enfants les recherchent lors d'un spectacle de fin d'année. Il a peut-être un peu plus encore que les autres. Il y a quelques mois, elle et sa petite sœur Aïcha, syrienne de naissance, étaient dans un camp au nord-liban. Alors forcément, elles n'imaginaient pas pouvoir offrir un jour un tel cadeau à leur famille. 3 mois se sont écoulés depuis que Belgodère est devenue la première commune de Corse à accueillir des réfugiés syriens. Ici, pas question d'en faire une quelconque publicité. Au contraire, entre pudeur et modestie, on avoue avoir juste le sentiment d'avoir fait son devoir. Ça s'est réalisé spontanément parce que de toute façon, on est comme ça et qu'on parle avec le cœur. Nous avions demandé au service de l'État simplement de pouvoir recevoir une famille qui était dans un camp et où il y avait des enfants. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, nous savons, je sais, nous savons que c'est des gens qui étaient en souffrance, qui ont fait le pari de se déraciner, qui est un pari, à mon avis, beaucoup plus difficile pour eux que pour nous, qui s'arrêtent simplement presque à ouvrir une porte dans l'appartement et de les accompagner pendant quelques mois humainement et professionnellement pour pouvoir les intégrer, la grosse difficulté, elle est pour eux. Un an de démarche a été nécessaire pour que leur venue soit possible. Dans pareil cas, c'est l'État qui finance une partie des besoins. Le cadre de vie de la famille Al-Ramoun, c'est aujourd'hui un appartement mis à disposition par la municipalité. Le reste, meubles, habits, jouets, le résultat d'un énorme élan de générosité des habitants. Tout a été fait pour entourer au mieux leur arrivée. Je me souviens que Lionel nous a accueillis à l'aéroport. On est arrivés ici, il y avait Marie-Claire, on a été bien accueillis. On est rentrés dans la maison, il ne manquait rien. Il y avait tout, même la nourriture. Il nous avait préparé le repas pour qu'on n'ait rien à faire. Lionel continue à nous aider. Leur premier vrai moment de douceur depuis bien longtemps. Il y a cinq ans, Amina et Isat fuyaient en effet la Syrie et le régime de Bachar el-Assad pour le Liban. Une expérience douloureuse aussi. Au Liban, il y a beaucoup de problèmes pour les Syriens. Il n'y a pas la guerre, mais on n'était pas libres. Donc, on a décidé de partir pour donner une chance à nos enfants et à nous-mêmes. De cette vie d'avant, il ne leur reste que des souvenirs, pas un objet. Alors dans cet appartement symbole de tous leurs espoirs en l'avenir, Amina garde précieusement les premiers cadeaux de ses filles réalisés à l'école de Belgodère. Merci. 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 Merci.